Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première mise à jour de 2024 et aussi pour vous faire un petit point sur la partie suspension de l'autopilote que nous avons reçu à Noël. Alors concernant les améliorations de la première mise à jour de cette année, donc on nous parle juste des améliorations de sécurité et des corrections mineures, alors je trouve que c'est toujours aussi peu détaillé, j'aimerais bien un peu comme fait Apple, voilà en disant on a corrigé le problème de l'appareil photo qui avait tendance à faire un effet de flou constamment, voilà ce genre de choses, là vraiment on ne sait jamais qu'est-ce qui a été mis à jour. Alors question sécurité, je veux bien qu'il ne détaille pas trop, mais question correction, on ne sait pas trop et on doit chercher pour comprendre en fait qu'est-ce qui a été modifié. Et donc qu'est-ce qui a été modifié sur ce début d'année ? Si on va dans le menu véhicule et qu'on veut aller taper la recherche, là on voit que le clavier maintenant est enfin entier, voilà on n'a plus ce fameux découpage de 369, voilà qui concernait que le clavier français, le fameux AZERTY, et beaucoup de forums vont arrêter d'en parler parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre de voir souvent ce message, comme quoi le texte était souvent coupé. Alors là en plus je suis sur une version large, ce qui avait tendance encore plus à dégrader l'affichage de ce clavier, mais maintenant ça a été corrigé. Autre amélioration, c'est dans la partie trajet, où là vous remarquez que l'intégralité de la page trajet est affichée en une fois. Avant il fallait vraiment faire défiler pour voir le trajet A, le deuxième trajet B et l'odomètre, et bien là vous avez l'intégralité affichée sur la même page. Donc plus besoin de faire défiler pour voir le menu. Et bien sûr on a toujours la possibilité de modifier la fenêtre des trajets, réinitialiser les compteurs, renommer trajet A et B, voilà tout simplement. Et bien entendu, pour ceux qui ne savent pas, quand vous cachez la fenêtre en bas à gauche, vous voyez c'est une petite note de musique, vous rappuyez dessus, ça fait réapparaître donc musique, trajet et ensuite pression des pneus. Et si vous appuyez sur la fenêtre, ça vous redirige sur le menu en question. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà les petites mises à jour. Pareil dans la partie code PIN, les chiffres sont beaucoup plus fins. Donc je pense qu'ils ont joué là-dessus, ça devait prendre plus d'espace. Du coup ils ont réduit l'épaisseur des lettres et des chiffres. Ce qui fait que maintenant on peut faire tout apparaître en une fois. Concernant, comme je vous le rappelle, l'autopilote, je vous avais dit la fameuse suspension qu'on a reçue en fin d'année 2023. Après vraiment, je dirais un mois à essayer de voir comment il fonctionne, eh bien il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans ce système. Il n'y en a même aucune. Déjà il faut savoir que vous le savez, lorsque vous faites 5 erreurs maintenant, donc à chaque fois que vous faites une erreur, il faut automatiquement passer en parking pour pouvoir de nouveau activer l'autopilote. Mais si vous commettez 5 infractions de l'autopilote, alors les infractions ça peut être des trucs tout bêtes, eh bien vous perdez l'assistance au maintien de cap pendant une semaine. En fait, tout ce qui se passe, c'est que le menu décide de faire POC, voilà, et la case assistance au maintien de cap, elle est grisée, donc vous ne pouvez plus cliquer dessus. Et pendant une semaine, vous êtes bloqué. Alors, comme indiqué, vous avez toujours le régulateur adaptatif, ça il n'y a pas de problème, mais vous n'avez plus le maintien de cap. Alors, en soi, je comprends que Tesla se retrouve sous les fous des projecteurs parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents liés à ce système et parce que les utilisateurs faisaient n'importe quoi avec. Mais là où, par contre, je suis un peu déçu du concept, c'est que j'ai fait volontairement 3 infractions en début, enfin, une en fin d'année et deux en début d'année, donc vraiment le 1er et 2 janvier. Là, nous sommes actuellement le 6 mars et j'ai toujours le message, vous avez été désactivé 3 fois. Donc là, c'est vrai que c'est un peu embêtant, je trouve, parce que j'ai continué à l'utiliser sur tout le mois. J'avais fait une seule erreur et pourtant, je n'ai pas été récompensé en ayant d'autres fois. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il suffit que vous faites prendre 3 fois sans le vouloir et que le reste du mois, ça se passe très bien, vous ne regagnez pas des points. Ça, c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas un système de récompense. OK, tu as fait une erreur, mais là, je vois que tu as bien conduit. Donc, on te réattribue des points. Là, il faut croire que non. Ou alors, il y a vraiment des conditions précises pour pouvoir de nouveau regagner ces petits points. Est-ce qu'il faut faire des trajets assez longs pour ne pas avoir aucune idée ? Tesla ne dit rien là-dessus. Et concernant un détail que j'ai remarqué et que j'ai fait des tests pour vérifier que ça venait bien de là et que, justement, je confirme que ça venait bien de là, si vous remarquez que l'autopilote est beaucoup trop énervé face à vous, c'est-à-dire qu'il vous dit « tenez le volant, tenez le volant », alors que vous tenez clairement le volant, vous le secouez, il n'en a rien à secouer de ce que vous faites et il continue de vous dire « vous ne tenez pas le volant, du coup, je te pénalise », eh bien, c'est peut-être à cause de votre direction sport. Voilà, parce que je me suis rendu compte que, forcément, vu que le volant résistait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la voiture détectait beaucoup moins mes mouvements et donc, par conséquent, provoquait justement un effet de « tenez le volant ». Et c'était encore plus difficile quand vous étiez en ligne droite ou pratiquement à l'arrêt dans les embouteillages et là, ça venait vraiment pénible. Donc, la solution que j'ai trouvée, moi, c'est vous passer direction assistée en mode confort et, normalement, ça résout pas mal de problèmes. Concernant le mode service, parce que, oui, il y a aussi des améliorations dans le mode service, donc, pour y aller logiciel, on maintient le modèle de sa voiture, jusqu'à ce qu'il y a un petit flash, on relâche, on écrit « service ». Alors, attention à ce que vous faites dans ce mode, parce que vous êtes un peu responsable. Certaines actions vont mettre la voiture dans des situations auxquelles il ne faut pas être. Mais, voilà la nouveauté du côté de « service ». On a maintenant une langue française inclue. Donc, en haut à droite, on retrouve toutes les langues disponibles, anglais, français et je ne sais plus quelle langue c'est, ce qui est quand même beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas dédié vraiment à la langue du milieu, ce n'est pas dédié à la langue de la voiture, puisque j'ai essayé de la mettre en italien, en espagnol ou quoi que ce soit. Donc, eux restent en mode anglais, mais nous, on a la chance d'avoir maintenant un mode français pour notre voiture, ce qui est quand même beaucoup plus classe si vous passez votre temps dans ce menu pour vous-même résoudre les problèmes. Autre chose qu'ils modifient, donc, vous retrouvez les fameux menus classiques, capteurs, caméras, connexions, statuts, batteries, batteries, attention, batteries, bref. Du côté des vitres, il y a un changement. Quand vous cliquez sur « vitres », voilà, avant, j'avais fait une vidéo, vous l'avez peut-être vu, recalibrer les fenêtres, vous appuyez sur le bouton, ça recalibrait toutes les fenêtres. Là, maintenant, ils ont modifié ce menu, donc, c'est beaucoup plus simple, on peut calibrer vraiment la fenêtre concernée par le problème. Donc, imaginons l'arrière gauche a un problème, j'appuie sur « calibrer ». Alors, là, ils vous demandent, en fait, des actions pour confirmer que vous vous apprêtez à faire une action qui peut être, je dirais, embêtant pour le véhicule. Donc, il faut être en parking, avoir une clé de voiture, donc, soit son téléphone, soit une carte-clé, appuyer sur le frein, le frein, pardon, et mettre le clé au temps droit. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, si jamais il vous affiche le code PIN, ce n'est pas la peine de le taper, il faut juste rester comme ça pendant 7 secondes. Voilà. Et là, ça me dit que pendant 90 minutes, tout est débloqué dans le mode service. Donc, je vais calibrer la fenêtre. Donc, bien sûr, on nous dit que, attention, il ne doit absolument rien avoir entre la vitre quand elle monte et quand elle descend, et de, bien sûr, ne toucher aucun bouton durant cette calibration. Je lance. Voilà. J'ai calibré la fenêtre arrière gauche et ça me permet d'éviter de faire justement toutes les vitres en une fois. Donc, ça, c'est beaucoup plus pratique dans le cas où on a juste une vitre qui bloque. Et bien entendu, donc, si je décide avec mon côté gauche d'appuyer sur une fenêtre, ça me dit l'action que j'effectue. Donc là, je maintiens arrière gauche en position automatique basse. Si je relâche légèrement, voilà, ça me dit arrière gauche, je veux descendre. Si je remonte légèrement, arrière gauche relevé. Et si je remonte à fond, ça me met. Et bien entendu, si vous appuyez sur les parties vertes, vous avez des informations concernant justement chacune de vos vitres, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle fait actuellement. Voilà de ce côté-là. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris un petit peu plus sur la Tesla et sur la nouveauté et la fameuse suspension de l'autopilote. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !